Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier un problème de chiffrement. Dans l'exemple, on nous dit qu'à chaque lettre de l'alphabet, on associe un nombre entier x entre 0 et 25 comme ci-dessous. Alors la lettre A est associée au nombre 0, la lettre B est associée au nombre 1, etc. Alors le but de cet exemple est d'étudier un chiffrement. Alors le principe est le suivant, pour chiffrer une lettre qui a pour rang x, on va calculer le nombre y qui est égal à 7 fois x plus 23, puis on va calculer le reste qu'on va noter c de x, de y, dans la division euclidienne par 26. Et donc finalement, la lettre associée au nombre c de x sera la lettre chiffrée. Dans la première question, on nous demande de montrer que la lettre G est codée par la lettre N. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va repérer l'entier qui est associé à la lettre G. Et donc dans le tableau, nous voyons que la lettre G correspond à x égale 6. A partir de là, on va calculer le nombre y qui est égal à 7x plus 23, c'est-à-dire 7 fois 6 plus 23. Alors 7 fois 6 est égal à 42, plus 23, on trouve que y est égal à 65. Ensuite, une fois qu'on a calculé y, on va calculer le reste de y dans la division euclidienne par 26, et le nombre c de x obtenu sera l'entier qui correspond à la lettre chiffrée. Donc on effectue la division euclidienne de 65 par 26. Alors dans 65, combien de fois 26 ? Eh bien 2 fois. 2 fois 26, 52. Et pour aller de 52 à 65, il y a 13. Donc le reste est égal à 13. Et donc finalement, puisque le reste est égal à 13, eh bien on en déduit que le nombre c de 6 est égal à 13. Autrement dit, le rang de la lettre chiffrée est 13. Et puisque la lettre qui correspond au nombre 13 est la lettre n, on en déduit que la lettre G est bien codée par la lettre n. Dans la question 2, on nous dit qu'on souhaite à présent déchiffrer le mot dxaut. Et dans la question A, on nous demande, avec les notations de l'énoncé, de justifier que 7x est congrue à y plus 3 modulo 26. Alors dans l'énoncé, on nous dit que le nombre y est égal à 7 fois x plus 23. Donc en particulier, le nombre y est congru à 7 fois x plus 23 modulo 26. Ensuite, les règles de calcul sur les congruences nous disent qu'on a le droit de soustraire à gauche et à droite par 23. Donc à gauche, on va obtenir y moins 23, qui va être congru à droite à 7x plus 23 moins 23, c'est-à-dire tout simplement 7x. Et pour terminer, nous allons calculer moins 23 modulo 26. Alors si on fait moins 23 plus 26, on obtient 3. Autrement dit, moins 23 est congru à 3 modulo 26. Donc en particulier, y moins 23 est congru à y plus 3 modulo 26. Et donc on trouve que y plus 3 est congru à 7x modulo 26. Dans la question B, on nous demande de justifier l'existence de deux nombres antirelatifs U et V, tels que 7 fois U moins 26 fois V est égal à 1. Alors pour faire cela, on va utiliser l'identité de Bezou qui dit que si A et B sont deux nombres dont le PGCD est égal à un nombre D, eh bien il existe deux antirelatifs U et V, tels que A fois U plus B fois V est égal à D. Donc pour appliquer l'identité de Bezou, on va commencer par calculer le PGCD de 7 et de moins 26. Et donc on va dire tout d'abord que le PGCD de 7 et de moins 26 est égal au PGCD de 7 et de plus 26. Tout simplement parce que moins 26 et 26 ont exactement les mêmes diviseurs. A partir de là, nous allons calculer le PGCD de 7 et de 26 en remarquant que les seuls diviseurs positifs de 7 sont 1 et 7. Et parmi ces diviseurs de 7, le seul qui divise aussi 26, c'est 1. Donc on en déduit que le PGCD de 7 et de 26 est égal à 1. Donc finalement, le PGCD de 7 et de moins 26 est aussi égal à 1. Et donc on en déduit, d'après l'identité de Bezou, qu'il existe deux antirelatifs U et V, tels que 7 multiplié par U plus moins 26 multiplié par V est égal au PGCD de 7 et de moins 26, c'est-à-dire 1. Autrement dit, on a démontré qu'il existe deux antirelatifs U et V, tels que 7 fois U moins 26 fois V est égal à 1. Dans la question C, on demande de déterminer deux entiers U0 et V0, tels que 7 fois U0 moins 26 fois V0 est égal à 1. Alors on a montré dans la question précédente que U0 et V0 existent, et pour les déterminer, nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide étendu que nous allons appliquer au nombre 7 et au nombre 26. Alors pour appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à ces deux nombres, on va commencer par effectuer la division euclidienne de 26 par 7. Alors dans 26, il y a 3 fois 7, 3 fois 7, 21. Et pour aller de 21 à 26, il y a 5, donc il reste 5. Ensuite, tant que le reste n'est pas égal à 0, on effectue la division euclidienne du diviseur par le reste. Donc ici, on va effectuer la division euclidienne de 7 par 5. Alors dans 7, il y a 1 fois 5, et il va rester 2. Donc puisque 2 n'est pas égal à 0, on effectue la division euclidienne de 5 par 2. Dans 5, il y a 2 fois 2, 4. Il va rester 1. Et enfin, puisque 1 n'est pas égal à 0, on effectue encore la division euclidienne du diviseur par le reste. Dans 2, combien de fois 1 ? Il y a 2 fois 1 dans 2, et il va rester 0. Ensuite, la deuxième étape de l'algorithme d'Euclide étendu va consister à isoler chacun des restes non nuls qu'on a trouvés dans la première étape. Donc tout d'abord, nous allons isoler le reste 1 en faisant passer 2 fois 2 à gauche. Donc 1 est égal à 5 moins 2 fois 2. Ensuite, on va isoler le nombre 2 qui est ici, en faisant passer 5 fois 1 de l'autre côté, et donc 2, c'est 7 moins 5 fois 1. Et enfin, on isole le dernier reste qui est 5 ici, en faisant passer 7 fois 3 de l'autre côté, et donc 5, c'est 26 moins 7 multiplié par 3. Et enfin, la dernière étape de l'algorithme d'Euclide étendu va consister à reprendre la dernière relation qui est ici, à savoir 1 qui est égal à 5 moins 2 fois 2. Ensuite, nous allons remplacer 2 par l'expression qui est ici. Autrement dit, 1 est égal à 5 moins 2 multiplié par 7 moins 5 fois 1. Ensuite, on va réduire cette expression en faisant attention à garder 7 et 5. Donc tout d'abord, ici, nous avons moins 2 multiplié par 7. Ensuite, on va compter le nombre de 5. Donc ici, nous avons moins 1 fois 5. Moins 1 fois moins 2, ça va donner plus 2 fois 5. Ici, il y avait 1 fois 5. 1 fois 5 plus 2 fois 5, ça va donner 3 fois 5. Ensuite, on va remplacer 5 par l'expression qui est ici. Autrement dit, on trouve que 1 est égal à moins 2 multiplié par 7 plus 3 multiplié par 5, c'est-à-dire 3 multiplié par 26 moins 7 fois 3. Et enfin, nous allons réduire cette expression en essayant de conserver 26 et 7. Donc tout d'abord, ici, nous avons 3 fois 26. Ensuite, on va compter le nombre de 7. Donc ici, nous avons moins 3 fois 7. Moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9 fois 7. Ici, nous avions moins 2 fois 7. Moins 2 fois 7 plus moins 9 fois 7, ça va donner finalement moins 11 fois 7. Voilà, donc finalement, nous avons démontré que moins 11 multiplié par 7 plus 3 multiplié par 26 est égal à 1. Et pour finir, pour obtenir U0 et V0, nous allons essayer de réécrire cette relation. Donc tout d'abord, on va dire que moins 11 fois 7, c'est 7 multiplié par moins 11. Ensuite, on va dire que 3 fois 26, c'est tout simplement moins 26 multiplié par moins 3, puisque moins par moins va donner plus. Et ceci est égal à 1. Et donc finalement, nous voyons des entiers U0 et V0 qui apparaissent. On va prendre U0 qui est égal à moins 11 et V0 qui est égal à moins 3. Et donc finalement, en posant U0 est égal à moins 11 et V0 est égal à moins 3, eh bien on a la relation 7 fois U0 moins 26 fois V0 qui est égal à 1. Dans la question D, on demande de montrer que U0 multiplié par 7 est congru à 1 modulo 26. Alors dans la question précédente, nous avons vu que U0 et V0 vérifient la relation 7U0 moins 26 fois V0 qui est égal à 1. Donc en particulier, on peut affirmer que 7 fois U0 moins 26 fois V0 est congru à 1 modulo 26. Mais on sait que 26 est congru à 0 modulo 26. Donc ici, nous obtenons que 7U0 moins 0 multiplié par V0 sera congru à 1 modulo 26. Et donc finalement, puisque 0 fois V0 va donner 0, on en déduit que 7 multiplié par U0 est congru à 1 modulo 26. Dans la question E, on nous demande d'en déduire que X est congru à moins 11 fois C2X plus 19 modulo 26. Alors pour faire cela, nous allons reprendre la relation de la question A, à savoir que 7 fois X est congru à Y plus 3 modulo 26. Alors la première chose que nous allons faire ici, ça va être de faire apparaître C2X. Et on rappelle que C2X, c'est le reste de Y dans la division euclidienne par 26. Autrement dit, Y et C2X sont congrus modulo 26. Donc ici, on peut écrire que 7X est congru à C2X plus 3 modulo 26. Alors ici, nous avons 7X. On voudrait avoir uniquement X. Et donc pour cela, on va utiliser la relation précédente, à savoir que U0 fois 7 est congru à 1 modulo 26. Donc l'idée ici va être de multiplier à gauche et à droite par U0. Donc à gauche, nous allons avoir U0 multiplié par 7X, qui va être congru à U0 facteur de C2X plus 3 modulo 26. Ensuite, on sait que U0 fois 7 est congru à 1 modulo 26. Donc U0 fois 7 fois X est congru à 1X, c'est-à-dire tout simplement X modulo 26. Et donc X va être congru à U0 fois C2X plus 3 modulo 26. Ensuite, nous allons développer U0 sur la parenthèse. Mais avant ça, on va rappeler que U0 était égal à moins 11. Autrement dit, U0 fois C2X, ça va donner moins 11 fois C2X. Et U0 fois 3, ça va donner moins 11 fois 3, c'est-à-dire moins 33 modulo 26. Et pour terminer, il suffit de calculer moins 33 modulo 26. Alors tout d'abord, lorsqu'on fait moins 33 plus 26, on obtient moins 7. Autrement dit, moins 33 est congru à moins 7 modulo 26. Ensuite, si on fait moins 7 plus 26, on obtient 19. Autrement dit, moins 33 est congru non seulement à moins 7 modulo 26, mais aussi à 19 modulo 26. Et donc finalement, puisque moins 33 est congru à 19 modulo 26, on peut écrire que X est congru à moins 11 multiplié par C2X plus 19 modulo 26. Dans la dernière question, on nous demande de décoder alors le mot DXAUT. Alors, nous allons expliquer le principe que nous allons suivre pour décoder ce mot. Et le principe va suivre ce que nous avons démontré dans les questions précédentes. Alors tout d'abord, chacune des lettres du mot chiffré sera représentée par un entier. Par exemple, la lettre D est représentée par le nombre 3. Et ce nombre-là sera le nombre C2X. Ensuite, pour retrouver le nombre entier qui correspond à la lettre déchiffrée, c'est-à-dire le nombre X, et bien on va calculer moins 11 fois C2X plus 19 modulo 26. C'est ce que nous ferons dans la ligne qui est ici, qui permettra de trouver X. Et une fois qu'on aura trouvé X, il suffira de lire dans le tableau quelle est la lettre déchiffrée qui correspond. Alors, commençons par le cas où C2X est égal à 3. On va calculer moins 11 fois C2X plus 19 modulo 26. Autrement dit, si on va calculer moins 11 multiplié par 3 plus 19 modulo 26, alors moins 11 fois 3 est égal à moins 33, moins 33 plus 19 est égal à moins 14, alors moins 14 plus 26 est égal à 12, donc on en déduit que moins 11 fois 3 plus 19 est congruée à 12 modulo 26. Autrement dit, X est égal à 12, c'est le rang de la lettre déchiffrée. On voit dans le tableau que la lettre qui correspond à X égale 12 est M, donc la lettre déchiffrée est M. Ensuite, on va déchiffrer la lettre X. Alors, X correspond au nombre 23, donc C2X est égal à 23 dans ce cas-là. Donc, on va calculer moins 11 fois 23 plus 19. Alors, avec une calculatrice, on trouve moins 234. Et à partir de là, on va trouver le reste de moins 234 dans la division euclidienne par 26. Alors, il se trouve que moins 234 est divisible par 26, c'est 26 multiplié par moins 9. Autrement dit, il va rester 0, donc l'entier X est égal à 0. Et d'après le tableau, on voit que la lettre qui correspond à 0, c'est la lettre A. Ensuite, on va décoder la lettre suivante dans le mot DXAUT, c'est-à-dire la lettre A. Alors, la lettre A correspond au nombre 0. Donc ici, C2X vaut 0. Et donc, on va calculer moins 11 fois 0 plus 19. Alors, moins 11 fois 0 plus 19 est tout simplement égal à 19. Et 19 est congru à 19 modulo 26. Donc, l'entier X qui correspond à la lettre déchiffrée, c'est le nombre 19. Et on voit que 19 correspond à la lettre T. Ensuite, la lettre suivante à déchiffrer, c'est la lettre U. On voit que la lettre U correspond au nombre 20. Donc ici, nous avons C2X qui vaut 20. Et donc, on va calculer moins 11 multiplié par 20 plus 19 modulo 26. Alors, moins 11 multiplié par 20 plus 19 est égal à moins 201. Et donc, on va effectuer ensuite la division euclidienne de moins 201 par 26. Alors, on trouve que moins 201 est égal à 26 multiplié par moins 8 et qu'il reste 7. Donc, le nombre X ici est égal à 7. Et on voit dans le tableau que la lettre qui correspond à 7, c'est la lettre H. Et pour terminer, on va décoder la lettre T. Alors, la lettre T correspond au nombre 19. Donc, C2X est égal à 19. On va donc calculer moins 11 multiplié par C2X, c'est-à-dire moins 11 multiplié par 19 plus 19. Donc ici, on trouve moins 190. Et donc, on va effectuer la division euclidienne de moins 190 par 26. Alors, lorsqu'on effectue cette division euclidienne, on trouve que moins 190 est égal à 26 multiplié par moins 8. Il reste 18. Donc, on en déduit que moins 11 fois C2X plus 19 est égal à 18 dans ce cas-là. Donc, le rang de la lettre déchiffrée est 18. Et on voit dans le tableau que la lettre qui correspond au nombre 18, c'est la lettre S. Et donc, finalement, on trouve que le mot déchiffré, c'est le mot math. Merci. 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 Merci.